L'achat de biens immobiliers peut être un excellent investissement si vous cherchez à créer des bénéfices durables à long terme. Il peut également s'agir de l'un des plus grands moments de votre vie si vous achetez une seule maison, car une maison ne vous procure pas seulement des souvenirs pour toute une vie, mais elle peut être le plus grand investissement et la plus grande garantie que vous possédiez dans toute votre vie. Vous achetez des biens immobiliers dans l'espoir de réaliser des gains substantiels ou d'assurer votre avenir et celui de vos enfants si vous cherchez à leur transmettre des biens immobiliers. Mais le droit des successions est peut-être le plus inutilement complexe et fastidieux de tous les droits. Cela est dû en grande partie à sa formulation, que la plupart des gens ne comprennent pas entièrement en raison du jargon juridique, ainsi qu'au fait que les contrats sont intentionnellement vagues. Le résultat est que les gens se font escroquer ou achètent des propriétés qui finissent par devenir des dettes financières. Tout est dans les détails lorsqu'il s'agit d'immobilier. L'achat n'est pas la seule préoccupation majeure en ce qui concerne la complexité du droit immobilier, car les domaines de la gestion, de la réparation et de la saisie font tout partie du monde vaste et compliqué du droit immobilier. Les saisies immobilières, en particulier, sont difficiles à gérer pour un certain nombre de raisons. Premièrement, elles entraînent des difficultés importantes pour les familles, en termes d'angoisse financière, émotionnelle et personnelle. Deuxièmement, les règlements de zonage et de logement peuvent changer assez régulièrement, ce qui peut entraîner des pénalités coûteuses et des frais inutiles que vous achetiez, vendiez ou soyez propriétaire d'une maison. La difficulté de ce sujet n'est qu'exacerbée par le fait que les codes de logement et de zonage peuvent être influencés par les quartiers, les comtés, les États et même les questions fédérales. Le résultat final est une myriade de questions juridiques qui vous laisseront épuisé et frustré. Toutes ces raisons devraient vous inciter à faire deux choses. La première est de prendre votre temps, que vous soyez vendeur ou acheteur. Connaître le marché est incroyablement important. Si le marché est mauvais, vous devriez envisager d'acheter plutôt que de vendre, et si le marché est bon, vous devriez envisager de vendre plus tôt. Si vous vendez ou achetez au mauvais moment, vous pouvez finir par vous coûter une petite fortune. La deuxième chose à considérer, et de loin la plus importante, est d'envisager de faire appel au service d'un cabinet. Étant donné la complexité des codes juridiques et la volatilité du marché, vous aurez besoin de l'aide d'un expert à chaque étape du processus. Ils peuvent vous aider dans tous les domaines, qu'il s'agisse des codes et des règlements, de l'achat, de la vente et même dans le cas malheureux où vous devez saisir votre maison. Les agences immobilières sont les maîtres incontestés de leur art, et si vous décidez de payer pour leur service à court terme, vous finirez probablement par économiser beaucoup d'argent à long terme. Donc, si vous cherchez à acheter ou à vendre un bien immobilier, contactez dès aujourd'hui votre cabinet local.